Bonjour, je m'appelle Eric et je suis analyste chez NaxiCap Partners. Mes missions sont réparties en deux grandes catégories. D'un côté, je travaille sur le suivi des sociétés du portefeuille. J'assiste au conseil de surveillance, j'effectue les reportings trimestriels des entreprises. Cela me permet d'évoluer avec une très forte responsabilité. De l'autre côté, je travaille sur les nouveaux dossiers d'investissement. Donc, avec une équipe plus expérimentée, on réalise tous les audits de la boîte, que ce soit d'une partie stratégique, financière ou encore la rencontre du management. Ce que j'apprécie dans ce métier, c'est qu'au quotidien, on est confronté à une grande diversité de secteurs, de tâches et ça permet de progresser très rapidement et de bénéficier de plein d'aspects intéressants de différents secteurs. Mon évolution chez NaxiCap a été que j'ai rejoint le fonds en tant que stagiaire en janvier 2022 et j'ai eu l'opportunité d'y rester pour un poste en tant qu'analyste à partir de juillet 2022. Cela s'est notamment traduit par le fait que l'équipe m'a vraiment responsabilisé et onboardé sur beaucoup de sujets différents au fur et à mesure des mois et des semaines. Cela m'a notamment permis de découvrir pleinement le métier, de progresser et de rester chez NaxiCap en tant qu'analyste en CDI. J'ai rejoint NaxiCap pour deux raisons. La première est que nous évoluons dans un environnement très bienveillant, c'est-à-dire que les collaborateurs sont toujours à l'écoute et disponibles afin d'organiser des points réguliers pour répondre aux questions, pour nous aider à progresser. La deuxième raison est que le fait que les équipes sont à taille humaine, on se sent vraiment responsabilisé, on monte en compétence sur des sujets très complexes et c'est ce qui m'a donné envie de rejoindre NaxiCap. Sous-titrage Société Radio-Canada